Cher modérateur, cher collègue, bonjour à tous, merci pour cette introduction. Nous allons voir l'analyse dynamique. Cette analyse dynamique repose sur différents laximètres qui sont cités ici et que nous allons voir juste après sur des clichés en stress TELOS. On va voir pourquoi elle peut être intéressante lorsqu'on veut compléter son arsenal diagnostique et thérapeutique dans la prise en charge des ruptures du LCA, notamment pour analyser l'instabilité rotatoire quand on se pose des questions pour faire des procédures additionnelles, ou lorsqu'on est face à des patients qui ont une instabilité faible ou une lésion partielle du LCA. L'objectif de ces laximètres, de mesurer la laxité en dynamique, c'est vraiment d'aller voir cette laxité dans le genou et d'aller mettre une valeur numérique sur cette laxité dans différents plans, dans le plan sagittal, frontal et axial. Ça va nous permettre de compléter le diagnostic de rupture du LCA, de quantifier la sévérité de cette rupture, de voir si d'autres lésions ligamentaires sont présentes dans ce genou traumatisé. Donc l'objectif est vraiment de quantifier cette translation tibio-fémorale et de voir si ça aura un impact dans notre pratique clinique ou alors pour la recherche. Ces laximètres, il y en a plusieurs types, qu'on va voir par la suite, qui sont plus ou moins complexes à utiliser, simples ou complexes, ils coûtent plus ou moins cher, parfois qui peuvent être mis en pratique facilement en cabinet de consultation, alors qu'ils doivent demander plus d'infrastructures. Certains reposent sur l'imagerie, comme les télos, voire l'IRM dynamique. En fonction du laximètre utilisé, on n'aura pas forcément la même analyse. Donc la translation antéropostérieure sera surtout analysée par le KT1000, KT2000, le rolliméter et le GNRB qui sont les laximètres les plus connus. La translation antéropostérieure et frontale est bien analysée par les clichés en stress en télos et la rotation maintenant est bien analysée par les accélérométreurs qui vont permettre de quantifier le pivot shift, on verra ça par la suite. Un bref rappel sur le KT1000, son évolution, le KT2000 et le rolliméter qui sont les plus utilisés et les plus fréquemment étudiés. Ce sont des appareils faciles et très compacts qu'on peut utiliser dans son activité de clinique quotidienne. Donc c'est un outil qui est fixé sur la partie antérieure du tibia et manuellement, grâce à une poignée ou en reproduisant un LACMAN, un test de LACMAN avec une force manuelle, on va faire une translation antéropostérieure qui va pouvoir être quantifiée et donner des informations en pré ou post-opératoire. Le GNRB qui est une évolution, c'est un outil automatisé et relié à un ordinateur qui va entraîner une translation antéropostérieure sur le genou sain et sur le genou traumatisé à différentes forces, différents newtons. Et cet appareil va permettre de quantifier la compliance du ligament croisé sur un genou sain et comparé sur un genou pathologique pour voir cette variation de compliance et voir s'il s'agit d'une rupture partielle, d'une rupture complète ou d'un LCA intègre. Ensuite, les clichés en stress, en télos, ce sont des clichés sur lesquels on va faire une contrainte soit antéropostérieure pour analyser le ligament antérieur ou le ligament postérieur, soit frontale. Ces examens vont permettre d'avoir une radiographie en stress qui pourra mesurer cette translation. L'avantage est de pouvoir faire des clichés comparatifs sur les deux genoux, de faire des mesures comparatives, d'être bilatéral. La limite, c'est parfois la reproductibilité. On ne sait pas toujours comment sont faits les protocoles de réalisation de ces stress et donc il faut avoir un protocole bien établi auparavant. Donc la littérature sur ces laximètres les a beaucoup analysés. Dans cette étude du docteur Dejour, il comparait et retrouvait une meilleure précision dans cette étude lorsqu'on combinait l'examen clinique avec le télos pour l'évaluation d'une laxité antérieure en comparaison avec l'examen clinique et le rollimeter. Inversement, dans cette revue de la littérature, il retrouvait des meilleurs résultats lorsqu'on utilisait le catémile et le rollimeter pour analyser la translation antérieure, mais en revanche, pour eux, la laxité postérieure était mieux analysée avec les télos en stress. La littérature du GNRB comparée à l'IRM retrouve des résultats similaires pour ces deux examens, pour le diagnostic de lésions complètes du LCA ou pour le diagnostic d'absence de lésions. En revanche, le GNRB était beaucoup plus précis pour détecter les lésions partielles du LCA en comparaison à l'IRM. Et dans une autre étude, il retrouvait une supériorité du GNRB par rapport au catémile. Lorsqu'on analyse maintenant la laxité rotatoire, on sait qu'elle est évaluée par le test du pivot essentiellement et ce test peut être soumis à des variations en fonction du médecin qui le réalise, donc de la technique, de la force, de l'habitude de réaliser ce test. Et donc différentes technologies ont été développées pour analyser ce test, notamment des accélérométeurs. Et l'objectif est donc là aussi de mettre des valeurs numériques à cette laxité rotatoire pour voir si les structures antérolatérales sont atteintes et si une procédure additionnelle doit être réalisée lors de la chirurgie. Donc il y a différents dispositifs qui ont été utilisés, plus ou moins invasifs comme des capteurs de navigation ou alors des petits accélérométeurs mis sur la face antérolatérale du tibia. L'avantage de la littérature reporte qu'il y a une variation entre les examinateurs et le problème de ces accélérométeurs, c'est qu'il n'y a pas de seuil qui a été mis en évidence et qu'il n'y a pas forcément d'impact clinique de ces tests. Pour conclure, l'intérêt de ces laximètres, de cette analyse dynamique, c'est vraiment d'aller compléter l'arsenal diagnostique, thérapeutique et proposer une chirurgie plus ciblée pour ces lésions du LCA, notamment pour les lésions partielles, lorsqu'on se pose la question de faire des procédures additionnelles ou alors pour le suivi post-opératoire de nos patients. Je vous remercie de votre attention.